Bonjour et bienvenue dans cet épisode express. Aujourd'hui on est à Abu Dhabi. En rentrant du Philippine, on a fait une longue escale sur Abu Dhabi et c'est offert par la compagnie aérienne Etihad. Donc si on a une longue escale, il est possible de réserver un hôtel gratuitement et profiter d'une journée. Donc on a à peu près un peu moins de 24 heures pour essayer de profiter un max de cette journée et essayer de faire un maximum de visites. On a déjà réservé une excursion dans le désert avec les 4x4, du dromadaire, du snowboard sur les dunes. Ça va partir dans près d'une heure. Ça va être épique. C'est le départ, je crois que c'est ça la voiture. Le petit 4x4, enfin petit, façon de parler. C'est notre caravane du désert. C'est prêt ? Je suis prêt ! Ok ! Alors on est parti, il y a les enfants et Marie qui sont tout derrière et derrière moi il y a d'autres touristes, je crois des japonais. Et puis moi j'ai eu la chance d'être devant. Pour le moment ça va, mais après ça va secouer. Là on roule à travers les étables des dromadaires. Donc à droite et à gauche il y a plein d'étables, plein de dromadaires. Là on est sûr que ça va secouer là. Du coup, on va se vendre à la patine. Tu es accroché Emile. Oh, ah, 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 ah. on va espérer que le brouillard va vite se dissiper parce que on voit pas très loin là de plus en plus ça se dissipe et on voit plus de dunes mais au début on voyait à peine à 100 m papa moi j'ai fait un cratère qui était sur le sable ici et dedans de le cratère il y a une grande montagne et toi Emil c'est ce que tu voulais me dire allez on y va vous m'en voudrez pas parce que ça va secouer bien comme il faut donc je pourrais pas filmer correctement je vous raconte pas devant regardez ma main on fait du pas du snowboard du du sandboard parce que c'est sur les sur le sable et on est reparti pour un tour oh 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 je m'arrive à notre dernier arrêt on va faire un petit tour endromadaire Sous-titrage ST' 501 On s'est rafraîchis un peu, on a pris un peu de repos, on a pu aller aux toilettes surtout pour se laver de tout le sable qu'on a eu avec le sandboard. Et là normalement on va retourner à l'hôtel et prendre une bonne douche, on en a besoin. Maman parle. Et bien là on s'habille, les garçons ont mangé, ils se sont reposés. Victor il a fait une petite sieste, Emil il a pris une douche. Et après là on se prépare, on s'habille pour aller en vie. Donc on va commencer par voir le Louvre, le Louvre Abu Dhabi. Pourquoi je me mets comme ça ? Pourquoi ? Parce que c'est que l'ail ! Il y a une super vue depuis le Louvre, surtout à Abu Dhabi. Forcément on ne va pas rentrer visiter parce que ça prendrait beaucoup trop de temps et on n'en a pas beaucoup. Donc on va maintenant rusher directement vers la corniche où on va manger et puis continuer les visites. Là on est sur la corniche, super belle plage, la couleur de l'eau turquoise, on a envie d'aller piquer une tête. Il n'y en a pas prévu de baignade aujourd'hui. Il commence à faire un peu chaud là. Je pense qu'on va aller au mall pour se rafraîchir et manger un petit bout avant de continuer. Là on est au Heritage Village, c'est un genre de musée qui retrace un peu l'histoire des Émirats Arabes. Vous avez vu ? Vous avez vu ? Sous-titrage ST' 501 Et là on continue, on va aller directement à la mosquée, la fameuse mosquée, c'est un peu le clou du spectacle. Pour visiter la mosquée c'est gratuit, par contre il faut d'abord aller s'enregistrer et après retourner à l'entrée pour pénétrer dans la mosquée. Bon, on a pu s'enregistrer très vite, on a à peine fait la queue pendant 5 minutes et puis il y a un agent qui nous a appelé et au lieu d'entrer tous les codes et tout ça, il avait des QR codes déjà générés et du coup il nous a fait prendre des photos de 4 QR codes pour l'entrée. Bon, regarde moi Marie, moi pareil, j'ai mis mon camis blanc, parfait, là on va aller vers la visite. On ne s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de monde ici, il y a une foule de malades, mais bon, ça se comprend parce que c'est l'attraction d'Abu Dhabi, donc tous ceux qui viennent ici, ils veulent voir la mosquée. BGK. Bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. 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 Sous-titrage ST' 501 Alors je viens de récupérer mon micro, on me l'a enlevé à l'entrée en fait Donc à la sortie là on passait à la réception pour le récupérer Et là on va rentrer à l'hôtel Par contre la visite, waouh, vraiment waouh Je ne sais pas si ça donne pareil sur les photos et les vidéos Mais je crois que c'est le monument le plus beau que j'ai pu visiter jusque là en tout cas C'était vraiment grandiose, quelque chose de magnifique Et je comprends qu'il y ait autant de monde parce que ça vaut vraiment vraiment le coup En plus c'est gratuit Donc nous on a dû acheter les abayards pour se couvrir parce qu'on avait des shorts Mais celui qui vient couvert, il rentre gratuitement, il visite Ça sert à moi à conseiller en tout cas Là on va prendre le taxi Donc on va arrêter cet épisode express ici A la sortie de la mosquée Puis on se retrouve certainement dans un autre voyage A bientôt